Ça sera hyper rapide, j'ai juste partagé avec vous un ressenti sur la sémantique employée dans notre bel hémicycle sans tomber dans un jugement de valeur. Mais pourquoi parler de travail au noir ? On pourrait pas utiliser plutôt travail dissimulé. Pourquoi à chaque fois que ça serait négatif, ça serait le mot noir qui serait employé liste noire, mouton noir, broyer du noir. Et pourtant on dit bien vote blanc et personne n'aura choisi. Ruffin a rompu avec Mélenchon ce boulet, disait-il, durant les législatives. Ruffin rapporte ce que Mélenchon lui aurait dit des électeurs d'Enin-Beaumont où il s'était présenté sans succès en 2012. Presque tous obèses, sentant mauvais, transpirant l'alcool dès le matin. Je crois que ça m'a donné un pli. Alors maintenant vous savez en vieillissant on durcit les traits de caractère. Je ne supporte plus de vivre autrement que dans un endroit où les gens sont mélangés. Donc j'habite à Paris dans le dixième arrondissement. Je ne pourrais pas habiter dans le sixième ou dans le septième. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. C'est au-delà de mes forces. Mélenchon, quand vous disiez sur la Troie il y a quelques mois, quand vous pointiez les déboires judiciaires de Fillon et de Le Pen, que c'était une décadence de la République. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi votre question, madame ? Je ne comprends pas ce que vous dites. Non, non, madame, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Non, vous dites n'importe quoi. Quelqu'un a-t-il une question formulée en français ? ... ... Sous-titrage ST' 501